Générique Mesdames et messieurs, bonsoir ! La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Enfant célèbre d'Arménie Occidentale, fondateur des nouveaux khazars arméniennes en partant du mondial, les travaux de finition sont en cours dans les immeubles d'habitation de la route manienne à Stepanakert, séminaire Reveuille de léthargie spirituelle à la délégation permanente de la République d'Arménie Occidentale. Apprenons à connaître les lieux historiques de l'Arménie Occidentale, Talas. Aucun accord de paix ne doit être signé avec l'Azerbaïdjan, les Von Haeriyan. Une exposition foire de produits locaux ouvrira avant soutenir la télévision d'État d'Arménie Occidentale. Hambartsoum Limontjian est né en 1768 à Constantinople. Musicologue arménien et fondateur d'un nouvel enregistrement sonore arménien. Hambartsoum Limontjian est arrivé à la conclusion que leur scale est exécuté sans goût. La musique spirituelle d'État est sujette à des distorsions qui auraient dû être évitées. Limontjian a entrepris de créer une notation arménienne. En 1813, la notation limontjian est connue dans le monde entier. Dès le XIXe siècle, les liturgies et les charaknotes ont été écrites dans cette notation. Et dès le début du XXe siècle, des recueillis de chansons folkloriques et nationales patriotiques ont été composés. Le système de Limontjian conserve toujours sa signification pratique. Les travaux d'ameublement sont en cours de les nouveaux immeubles résidentiels construits sur la route humanienne à Stepanakert. Martha Danielian, porte-parole du ministère du Développement urbain de la République d'Artsar, a déclaré ceci. L'immeuble résidentiel construit sur le territoire de l'ancienne letterie de la route humanienne compte 108 appartements, dont 92 2 pièces et 18 2 3 pièces. L'immeuble résidentiel construit dans la même roue sur le territoire de l'ancienne usine de matériaux de construction compte 153 appartements, dont 31 serons de 2,94 3 et 28 4 pièces. Les immeubles d'appartements sont en cours de construction avec le financement de Hayastan All Armenian Fund par les sociétés de Caravan LLC, Shanshin, déclaré Danielian. Comme l'a rapporté le comité de logement de la République d'Artsar, des appartements ont déjà été fournis aux familles des combattants de la liberté, aux familles numbroses et à d'autres bénéficiaires qui ont été déplacées et tuées des villes de Shushi et Hadroud en même temps. Le député de la République d'Arménie Occidentale, Armen Khachataryan, a rencontré un certain nombre de citoyens à la mission permanente de l'Arménie Occidentale à Yerevan, dans le cadre duquel s'éteignent un séminaire sur le réveil de la léthargie spirituelle. Les objectifs du séminaire, réduire l'anxiété, apprenez à demander de l'aide et à dire non. Les relations internationales, débarrassez-vous des chaînes du passé, améliorez l'estime de soi, gagnez en confiance en soi, renforcez le système immunitaire, en savoir plus sur les lois universelles qui s'appliquent à nous. La colonie de Thalas vieille de 2000 ans en Arménie Occidentale, Khachatary, avec ses mosquées, ses églises, ses maisons privées, ses immeubles, bas et ses anciennes maisons en pierre, unis différentes cultures. Thalas, qui est un carréfure unique de nombreuses civilisations et de différentes cultures dans l'histoire, continue aujourd'hui à garder vivante les traces du passé et emmener ses visiteurs dans un voyage historique. Aujourd'hui, la province qui attire l'attention avec ses rues étroites, ses autres murs, ses maisons en pierre et ses bâtiments historiques, a un vieux public animé qui attire les touristes locaux et étrangers. Chers compatriotes, si vous souhaitez visiter notre patrie historique et vous familiariser avec ses beaux endroits, la province de Thalas est l'un des endroits que vous recherchez. La question de l'Artsakh n'est pas l'unique question pour nous. C'est ce qu'a déclaré Levon Haïrian, président de l'organisation publique For Hadroud, lors d'une conversation avec des journalistes. Faisant référence à la signature éventuelle d'un accord de paix avec l'Azerbaïdjan, il a déclaré. Le gouvernement arménien lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Si vous n'avez pas déclaré la guerre à l'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan ne vous a pas déclaré la guerre, de quel type d'accord de paix s'agit-il ? Ce n'est pas un accord de paix, c'est une continuation de la capitulation. Quand à la déclaration turque de Sushi, Levon Haïrian a déclaré, nous devrions déclarer que la déclaration turque de Sushi n'existe pas pour nous. Nous devrions déclarer la même chose à propos de l'accord du 9 novembre. Il convient de noter que les déportés de l'Azerbaïdjan ont organisé une manifestation exigeant qu'on leur accorde enfin le statut de réfugiés, car ils ne voient pas d'autres issues. La foire des produits locaux et des souvenirs de la ville de Vannes en Armée occidentale ouvrira ses portes à ses visiteurs du 25 février au 6 mars à l'exposition OSB et au centre des congrès. Lors de la foire, au plus de 100 entreprises et entrepreneurs de 81 États ouvriront leurs stands. Les habitants de Vannes et d'autres invités seront initiés à diverses saveurs apportées de différentes régions de l'Arménie occidentale. Il y aura aussi des animations pour les enfants. Environ 50 000 visiteurs sont attendus. Selon les organisateurs, ce sera une belle et agréable foire. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale n'utilise pas de publicité. Notre travail vit à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. Dans cette étape historique, nous avons tout le devoir de soutenir nos revendications nationales pour faire fronte ensemble contre les défis auxquels nous sommes confrontés et pour obtenir l'établissement de nos droits justes qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. L'Arménie occidentale se réjouit de votre soutien actif dans ce parcours difficile. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501